Il a été à la hauteur en français, mais en anglais ça ne passe pas. Aujourd'hui, sans l'anglais, on est un peu comme des paysiers partout où on est. Et quand vous voyez le classement Schengen des universités, presque les 100 premières universités sont anglophones. Il y en a même les universités les plus cotées aujourd'hui au plan mondial, ce sont des universités qui donnent une priorité à l'anglais dans leurs offres. J'ai eu la chance de participer ici, à la formation ou à la préparation du voyage, de bon nombre de enfants de nos ministres du régime passé comme du régime d'alors. Ils sont venus faire des cours accélérés ici. J'ai été obligé d'aider à joindre les universités d'accueil et faire les formes qui font à leur nom. Il y en a qui sont au Canada, qui m'ont joint. C'est d'ailleurs pour que j'ai payé ma salle de Zoom. Parce qu'une fois atterri là-bas, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas eu le niveau qu'il faut pour accomplir les devoirs qui leur sont impartis. Donc ils m'ont joint déligemment. Et puis ici, de jour comme de nuit, on fait les cours sur Zoom pour eux jusqu'à leur faire avoir le niveau escompté pour s'en sortir. Aujourd'hui, s'il faut argumenter autour de l'utiliser de l'anglais, on va faire des thèses sans pouvoir finir. Parce qu'une fois en Éthiopie, ils me demandaient d'où est-ce que je suis. J'ai dit, je suis du Béné. Ils peinent à identifier le Béné par rapport à celui de la carte. J'ai dit, le Béné est un peu à côté du Nigeria. Ils ont dit, waouh, parce que le Nigeria est la première puissance en Afrique. Et donc, pour eux, c'est qu'être à côté du pays, c'est être richissime. On se dit, mais je m'étonne qu'aujourd'hui, on a des cadres qui font de langue. Ils sont juste à la maison, disant qu'ils sont au chômage. Alors que, même s'ils ne réussissent pas dans le domaine où ils ont fait la formation, ils peuvent aussi faire des échanges sur le Nigeria et gagner leur vie. Sous-titrage ST' 501